Bonjour, je suis toujours à Londres, chez ma grande-mère. Je passe un bon week-end ici en famille, en amie. Je voulais parler de mon week-end à Londres avec un coach qui était le premier coach que j'ai connu, qui travaille chez Kizia Nobel. Il s'appelle Sam Overton, qui lance sa propre entreprise de coaching. En fait, on s'est vus à 15h samedi après-midi et on s'est quittés 6h du matin les dimanches. Sans pause, on a fait 15h de drag partout et je suis toujours un peu crevé, j'avoue. Mais c'était une belle expérience parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été avec Sam pour faire des approches, pour aller parler de drag, pour partager un peu nos histoires. Il m'a fait une belle réflexion que j'étais le premier coach que j'avais rencontré à l'époque, avec qui j'avais travaillé. Il m'avait toujours dit, tu vois de quoi aller assez loin dans ça. Il m'a dit, je confirme, il y a des mêmes des choses que tu fais beaucoup mieux que moi. C'était une belle chose. J'ai toujours beaucoup de choses à apprendre. Surtout pour moi, en soirée, il y a des choses que je pensais être importantes. Mais il y a deux choses que j'ai retenues de la part de Sam et je voulais en parler aujourd'hui, en ce lieu où il y a beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendez bien. Et en fait, la première chose vraiment importante, c'est de toujours être un mec qui prend le lead, qui mène bien. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut faire quand vous êtes avec une femme en rendez-vous, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à tout moment. Un exemple, j'ai pris de Sam. Il a fait une approche qu'on a eue avec une jolie jeune fille. Et en fait, ça se mettait à pleuvoir. Et il a vu que l'objection qu'il aurait pu lancer, c'était que ça se met à pleuvoir. Et il a dit, ok. Il avait arrêté, il avait fait un stop devant elle. Il remarque que ça commence à pleuvoir et dit, écoute, ça commence à flotter, viens, on marche ensemble. Il a proposé de marcher avec lui. Finalement, elle allait prendre la métro à une cinquantaine de mètres de là. Donc, il a marché avec elle. Et au bout d'un 2-3 secondes, il a dit un truc. Il s'arrête. Il dit, non, 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 mais arrête, arrête. Il l'arrête. Il dit, non, non, est-ce que tu viens de dire, juste pour blaguer un peu avec elle, il l'arrête encore une fois dans la rue, quoi. Et c'est juste le fait que le mec, il décide, ouais, tu vas marcher avec moi, marche ensemble. Arrête, arrête, arrête. Il la retient. Il dit, viens ici. Et c'est toujours ces petites choses qui manquent que c'est vous qui menez. Donc, ça, c'est une journée que vous pouvez faire juste après une approche. Il ne faut pas rester fixé par terre. Et une fois qu'elle s'arrête, vous n'osez pas bouger. Vous prenez la litre. Si vous voulez marcher, si ça se met à flotter, allez marcher avec elle. Il n'y a pas de souci. Deuxième chose, c'est en soirée. Et Sam, c'est vraiment un expert en soirée de faire ça. En fait, ce qu'il faut essayer de faire vraiment, c'est de toujours prendre la litre et de ne pas rester dans un seul lieu, dans un bar. Quand on entre dans un bar, on voit souvent, que ce soit à l'endroit, par ou ailleurs, des groupes ou des personnes qui restent là, fixées, juste dans la même place. Si vous prenez une chaise, vous avez une belle table, vous n'allez pas quitter ça par peur de ne pas pouvoir vous asseoir tout à l'heure. Avec Sam, on est entré dans le bar, on allait parler à deux, trois groupes, deux, trois personnes. Ensuite, on s'est posé dans la meilleure place du bar. Là, on ne voulait pas quitter parce qu'on avait de super places, mais finalement, on ne va pas rencontrer des gens parce que ce n'est pas les autres qui vont venir à nous. C'est nous qui devons aller vers les gens. Et donc, on se pose là deux, trois secondes. On se balade dans le bar. On est les seuls à se balader dans le bar et on passe pour les propriétaires ou je ne sais pas quoi. On parlait aux hôtesses du bar. J'ai eu le numéro de nana qui ouvrait la porte. C'était juste une hôtesse, mais j'ai passé un petit moment à parler avec elle. J'ai abordé un groupe de 25 femmes qui étaient toutes assises autour d'une table. C'était un enterrement de vie de jeunes filles. Et j'ai parlé avec la mère et la fille surtout. C'était génial. C'était juste un moment de sociabilisation. Sam et moi, tous les deux, on a pu sortir en terrasse pour parler à deux filles qui nous ont plu beaucoup. Mais on n'a pas voulu quitter la soirée trop tôt. Donc, on a continué. Donc, c'est vous qui décidez. Et on a abordé des mecs, on a abordé tout le monde. En fin de soirée, on avait des filles qui nous abordaient pour dire « Ah, vous êtes incroyable ». C'était vraiment un bon feedback de la part des femmes. Et c'est juste le fait de toujours prendre le lead, de toujours décider où on va aller, de ne jamais rester planté sur place. Souvent, en atelier, on a des élèves qui vont peut-être dire « Non, mais j'ai été voir une fille et j'ai dit deux, trois mots, mais je pense que ça ne peut pas marcher. » Mais ils ont resté juste, même pas 30 secondes en interaction. Comment vous pouvez le savoir ? C'est très difficile de vraiment créer une attraction, une connexion profonde en 30 secondes. Même impossible. Sauf s'il y a vraiment une attraction physique. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous montrer à ces gens que vous êtes là. Donc, vous êtes en train de semer une graine que vous pouvez cultiver au long de la soirée. Donc, moi, j'ai tapé, par erreur, une femme avec mon coude dans la barre. Je me suis trôné pour m'excuser. Et j'ai dit « Voilà, le gros loup qui vous tape. Voilà, passe une bonne soirée. » C'était juste une graine que j'étais en train de semer. Là, je peux l'aborder tout à l'heure en disant « Ok, voilà, ça se passe comment depuis la soirée ? » J'imagine qu'il y a une dizaine de personnes qui vont me donner un coucou dans la tête. C'est juste une petite blague. Et là, vous êtes en interaction. La personne sait que vous êtes là. Même s'il y avait un petit truc en train de vous regarder pendant toute la soirée, il faut toujours faire en sorte que les gens sachent que vous êtes là et commencent à se poser des questions. Vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Comme les mecs qui organisent les soirées même. Et bouger dans les bars. Ne restez jamais fixé sur place. Il faut vous donner l'impression d'être hyper, hyper à l'aise là où vous êtes. Même si vous ne l'êtes pas, on dit en anglais « Fake it to you, make it ». Donc, fais semblant jusqu'au moment où vous êtes vraiment à l'aise. Voilà, juste une petite vidéo pour partager deux, trois idées que j'ai eues de Londres ce week-end. Je vais aller dire « Salut à ta femme avec le beau chien » parce que j'adore les chiens. Allez, au revoir, ciao ! !